Nous souhaitons proposer au public quelque chose de différent, à travers les poèmes intégrés au film, l'idée étant qu'il soit un moment pour eux, sans narration, qui vous dise quoi penser, grâce à de la poésie, des images et de la musique. Quelque chose qui vous mette face à vous-même, dans lequel vous pouvez piocher, épuisé, sans avoir besoin de comprendre tout de suite le poème. Chacun peut ainsi prendre ce dont il a besoin et avoir un moment avec lui-même, même les enfants. Et je pense que cette citation de l'actrice Salmaïek qui incarne le personnage de Camilla représente parfaitement le ressenti et l'émotion que l'on peut avoir pendant le visionnage de ce film. Laissez-moi vous faire découvrir ce film d'animation qui éblouira autant votre cœur que vos yeux. C'est parti ! Le prophète et non pas un prophète de Jacques Audiard est un film d'animation sorti en 2014 et que l'on m'a fait découvrir récemment. Ce film nous propose de découvrir une histoire qui mêle les poèmes du poète libanais Khalil Gibran dans un moment gracieux et sensible. Khalil Gibran est un poète libanais né à Akbar, au nord du Liban, en 1883. Son recueil de poèmes, Le prophète, est sorti en 1923 et réédité en plus de 40 langues dans le monde depuis. D'ailleurs, c'est à l'origine, 100 millions d'exemplaires qui ont été vendus. Un petit best-seller de poésie. Je ne vais pas en dire plus sur l'homme ou sur sa poésie car je connais une chaîne qui va bien mieux en parler que moi. Je vous conseille donc de la suivre, de vous abonner, soit pour découvrir l'ensemble de ces vidéos et surtout de découvrir tout un monde qui s'ouvre à vous, qui est la poésie. Car ce n'est pas un art réservé à l'élite et il le montre bien. Allez donc vous abonner, moi j'ai le temps de patienter. Ce film n'a pas un réalisateur mais une huit. Et on peut notamment compter Johan Sfar, le BD du Chat du Rabbin, ou encore Tom Moore dont j'ai fait une petite vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille. Il y a aussi au générique Roger Allers qui coordonne le tout et a adapté le recueil, Paul Brise, Johan Gratz, Mohamed Saïd Harib, Nina Palais, Billy Plimpton et Michel Sokka. Pourquoi huit réalisateurs ? Eh bien qu'ils soient seuls ou en duo, ils ont dirigé et illustré chacun une portion illustrant un des poèmes de Khalil Gibran pendant le film. Par exemple, Sfar était sur la portion mariage et Nina Palais était sur celle des enfants. Avoir huit réalisateurs pour illustrer huit textes était une excellente idée. Car cela permet d'avoir huit réalisations, huit styles différents, huit moments intimes à partager et à découvrir. Les huit sections abordent des thèmes extrêmement variés, que ce soit pour parler de la mort, que ce soit pour parler du bien et du mal, ou encore simplement pour parler du travail. Ce film d'animation met au sein des poèmes. Eh oui, car illustrer une idée poétique n'est pas chose aisée. Et d'ailleurs, comment on fait d'un recueil un film ? C'est Salmaïek qui, en rejoignant le navire, a proposé de créer une histoire pour relier tous les textes entre eux. Car au départ, c'était simplement une suite de petits courts-métrages d'animation, les uns après les autres. J'ai proposé d'utiliser une histoire principale pour accompagner les poèmes et ainsi rendre le film plus accessible, plus familial. Ensuite, on s'est demandé qui pourrait trouver la colle censée tenir tous ces éléments ensemble. Pour ce faire, les producteurs sont allés chercher Roger Hallerth, qui a notamment travaillé sur La Belle et la Bête, ou à la Dante de Disney. Les réalisateurs, Roger Hallerth et Gaëtan Breezy, ont choisi d'inventer de toutes pièces une histoire. Enfin, de toutes pièces, non. L'histoire n'est d'ailleurs pas inventée entièrement. Roger Hallerth s'est basé sur quelques bribes dont est composé le recueil, ainsi que des éléments d'autres livres de Khalid Gibran. Mais il a aussi pioché dans sa mémoire, en pensant notamment à son enfance passée en Crète. Le propriétaire barraqué du café ressemble à un homme que j'ai beaucoup observé pendant l'année que j'ai passé en Crète après l'université. Le marchand de date, décontracté avec son énorme moustache, c'est le genre de type que l'on peut voir sur les marchés ou dans les rues. Tous ces personnages sont nés de l'observation, ils sont donc tous inspirés par de vraies personnes. Mais de quoi parle le film au final ? Où Moustafa est un poète emprisonné depuis longtemps, il a fait la rencontre d'une jeune fille, Almitra, qui est muette depuis la mort de son père. Moustafa est enfin libéré. Enfin, c'est ce qu'on veut lui faire croire. Il va pouvoir enfin prendre ce bateau qui l'attend depuis trop longtemps. Cette jeune fille va permettre à Moustafa, mais aussi les villageois qu'il rencontre sur son chemin, de raconter les concepts de la vie et combien il faut les honorer, et bien sûr, honorer la vie. Oh non, 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 Moustafa, je me souviens clairement que c'est moi qui l'a apporté dans ce monde. Oui, oui, c'est vrai. Elle est venu à travers toi, mais pas de toi. Tes enfants ne sont pas tes enfants. Ils sont les enfants et les filles de la vie qui l'aiment pour soi. Le film a mis presque 10 ans à être terminé, et on doit remercier le producteur délégué Steve Hanson pour avoir bataillé pendant 8 ans pour obtenir les droits d'adaptation du livre. Les acteurs et les actrices de doublage sont des personnalités très connues. Salma Yek incarne la mère d'Almitra Kamiya, et Liam Neeson incarne le poète Moustafa. Salma Yek est une descendante libanaise, notamment grâce aux origines venant de son père. Elle a donc été au Liban pendant la promo du film. Autre point amusant qui n'est pas sûr à 1000% est qu'elle aurait dû choisir un poème de Khalil Gibran dans Le Prophète et ensuite le jouer devant tout le monde pendant sa formation à l'école dramatique. La boucle est bouclée. Liam Neeson, quand il ne joue pas les brutes ou les supers humains, nous livre un doublage fort et émouvant. C'est vrai qu'au départ, j'ai eu du mal à ce que les voix soient en anglais pour parler de poèmes à rames. Mais la tessiture de Liam est si profonde qu'elle apporte une réelle touche en plus à la déclamation. Si je vous parle de ce film, au-delà du fait qu'il nous fait découvrir des textes poétiques magnifiques et pour son esthétisme, chaque portion regorge de simplicité et de beauté. Tout comme les décors qui ont été réalisés par Björn Hansson et le studio New Machine Studio qui ont notamment travaillé sur L'Illusionniste et Astérix Schelewick. Chaque texte est l'occasion de s'émerveiller de la technique, de la poésie qui se dégage de chaque style utilisé. Le travail collaboratif de ce film est l'un de ses points forts. J'aime profiter de chacun de ces artistes à sa manière, avec sa sensibilité propre. Cela apporte une réelle touche en plus au mot de Khalil Gibran. En plus, la voix caverneuse de Liam renforce le tout. Bref, un très très beau moment à passer et à faire découvrir aux enfants. Car même si je pense que les adultes sont de grands enfants cachés, il est important de pouvoir montrer aux petits qui découvrent la vie ces concepts parfois complexes. Comment parler de la mort, du travail, de la nourriture ? Laissez-les découvrir ce petit chat d'oeuvre onirique. J'espère que cette présentation de ce film vous aura donné envie de le voir et qu'elle vous a plu. Je peux que vous conseiller d'avoir la curiosité de découvrir cette oeuvre. On vous souhaite un très bel été, car on va aller prendre un peu de repos, même si quelques courtes vidéos sont prévues pour vous faire patienter. On se retrouve à la rentrée et sur ce, on vous dit à bientôt. Portez-vous bien, rêvez bien et ouvrez l'oeil. Tchuss ! Mais E8. Etous-titrage Société Radio-Canada